Bonjour Blaise. Bonjour Louise ! L'autre jour là, je regardais le TJ avec Darius de Rochebeau-Bois sur la radio-télévision suisse romande de la Société Suisse de radiodiffusion de services publics nationaux plébiscités par la population suisse par référendum populaire. Et Darbin interviewait un alpiniste au sujet de l'ascension de l'Everest. Enfin un truc du style. Alors je regardais ça que d'un oeil parce que je collais mes vignettes de footballeur dans mon album de la Coupe du Monde. D'ailleurs il me manque toujours la brillante de la Belgique. Mais tout à coup, à la fin de l'interview, j'ai attendu un truc qui m'a fait bien marrer. Je trouve que c'est vraiment un engagement à l'extrême qui n'a encore pas été fait. Jean Troyer, merci d'avoir été avec toi en direct, merci beaucoup. Bienvenue. Le gars conclut l'entrevue en disant au revoir, c'est terminé, merci. Et le type répond bienvenue. Alors qu'est-ce que je fais moi après avoir entendu ça ? Eh bien j'urine tout en marchant sur les mains afin de me pisser dessus tellement ça me fait rire ce bousin. Je sentais déjà tout au long de l'entretien qu'il n'était pas à l'aise de se faire bombarder de questions à la télé le type. Donc fallait que ça arrive. Mais je n'imagine pas le bordel que ça a dû être dans son cerveau à ce moment-là pour dire bienvenue au moment de prendre congé de quelqu'un. Ok, ici le cerveau, alerte, alerte. On pensait qu'on en avait fini avec les questions de l'autre mais on doit encore dire au revoir poliment. Vite, cervelet central de l'occipute de l'analyse conversationnelle, vous m'entendez ? Il s'est barré en congé maladie. Ah ok, mais du coup je parle à qui là ? Je suis le Radius moi. Mais qu'est-ce que vous foutez dans le cerveau ? Il y a urgence là ! Bah je voulais venir, je suis fan de Radius Bocherin. Bon bah trouvez-moi une formule de politesse, on n'a plus le temps là. Ok là j'ai trouvé un truc là. Eh bah allez on envoie ça, vite vite vite. Bienvenue. Merde, bon Radius je peux même pas vous virer, on est alpiniste. Mais personne n'aura remarqué. Ouais, alors là j'aimerais bien lire la suite de ma chronique sauf que mon écran a planté. Je ferme l'ordinateur quelques secondes et je le rouvre. Vous allez voir, ça va être l'émeute. Attention. Non mais c'est super chiant ! En impro Blève ! Oh non ! En impro ! Mais non ! Attends je crois que Joël vient t'apporter ton texte. Ah c'est super, ça c'est un réalisteur exceptionnel. Ouais et puis ça il rit toujours plus que quand t'écris un sketch, c'est insupportable. Bon, alors. Personne n'aurait remarqué si moi j'ai remarqué. Du coup faut que je me retrouve. Ah là voilà. Ah mais vous êtes chiant. Mais vous avez quel âge ? C'est notre faute maintenant. Oh non sérieux mec. Bon alors. J'ai dit donc ce genre d'accident conversationnel, ça me tue. On en a vécu un similaire sur L'Aimant Bleu, je pense que vous avez vu ça lors des émissions sur les élections au Conseil d'Etat. Vous voyez que c'est Paul Aimondi, le prophète. Oui ah bah bien sûr. Voilà, il se voyait poser une question par le journaliste tout aussi rochebinesque d'ailleurs qu'était Jérémy Sédoux. Écoutez la réponse du mec. Paul Aimondi, Paul Sierdi, le prophète, bonsoir. Exactement. Bonsoir, le gars te dit bonjour et tu réponds exactement. Là aussi à l'écoute de The Formidable Maman Télé, j'ai dû me lever, dévisser les deux miches de mon fessier, les prendre comme ça et les faire s'entrechoquer violemment l'une contre l'autre, tour à tour, contre le parquet de mon salon, afin de me taper le cul par terre tellement ça me fait rire pour ce rejeti. Le potentiel comique de ce merdier est si puissant. Alors si vous aussi, quand on vous dit bonjour, dites allô. Ou quand on prend congé de vous, répondez tout à fait. Merci, au revoir Blaise. Bien et toi ? Bisset. Woo!